Qui vous connaît Halloween, allez sur les deux pas du Liban ? Je sais que vous adorez la cuisine libanaise. Mais est-ce que vous connaissez le nom des quatre principaux repas et des verbes qui y sont associés ? Je vais vous apprendre à parler du petit-déjeuner, du déjeuner, du goûter et du dîner en vous donnant des exemples que vous pouvez utiliser tout de suite. On commence par le petit-déjeuner qui s'appelle l'terwi'a. Je vous donne un exemple que vous pouvez utiliser tout de suite. Ça veut dire j'aime le petit-déjeuner libanais. Il y a un verbe qui est associé à ce nom commun qui est le verbe prendre le petit-déjeuner. C'est un verbe à part entière. Je veux prendre mon petit-déjeuner. J'ai pris mon petit-déjeuner. Il a pris son petit-déjeuner, qu'on appelle aussi le radical du verbe. Je vous donne un exemple. J'aime prendre un petit-déjeuner léger peut se traduire tout simplement par Allez, en toute logique, on passe au déjeuner. Voici un moyen de faire plaisir à son hôte, celui qui a cuisiné pour nous. Le déjeuner était très bon. Pareil, il y a le verbe déjeuner qui est lié à ce nom commun. Même logique, j'appelle ça une clé de conjugaison. Même logique que ce que je vous ai dit précédemment sur prendre son petit-déjeuner. Ça veut dire Vous savez que c'est un plat libanais très apprécié. Et à la place du coup, ça marchait. Évidemment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Tout ce qui tient dans une assiette. Sahan hummus, sahan shawarma, sahan shihtawo, mlukhiye, ce que vous voulez. On passe au goûter. Les enfants aiment prendre avec eux un goûter à l'école. Les enfants aiment prendre avec eux un goûter à l'école. Nous avons encore une fois un verbe associé, prendre le goûter. Hier après-midi, j'avais faim. C'est pourquoi, j'ai pris comme goûter une banane, m'a osé, avec un carreau de chocolat, m'a habbit, chocolat. On termine en toute logique avec le dîner, la hacha. M'nez j'ai la hand con, n'shrapp késhan, m'a ta'am lo hacha. C'est exactement le genre de choses qu'on peut entendre lorsqu'on est invité par des proches au Liban. On vient chez vous, m'nez j'ai la hand con, pour boire un verre, n'shrapp késhan. Ne faites pas de dîner, m'a ta'am lo hacha. En gros, on ne veut pas vous déranger. Le verbe associé, bedde et ta'asha, ta'achète, ta'asha. M'bereh, ma ta'achète m'nih. Ke ne joan, kelle l'ail. M'bereh, hier, je n'ai pas bien dîné. Ma ta'achète m'nih. J'avais faim toute la nuit. Ke ne joan, j'avais faim toute la nuit. Kelle l'ail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne le répéterai jamais assez. Mettez vos commentaires. Vous êtes nombreux à me poser des questions. Je pense que vous êtes plus à les garder pour vous. Alors faites-vous plaisir, que ce soit sur cette vidéo ou sur d'autres thèmes concernant le Libanais. Commentez, posez-moi des questions dans la partie commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis vous savez que commenter, liker et s'abonner à la chaîne, c'est un excellent indice pour YouTube, pour propulser les vidéos d'Adepa du Liban vers un public qu'il ne connaît pas encore. N'oubliez pas que ma mission principale, c'est de vous transmettre le Libanais. Alors foncez sur adepaduliban.com pour vous inscrire à un cours d'essai de 48 heures. Et enfin, au-delà d'apprendre le Libanais, sur Adepa du Liban, on aime montrer, porter la culture libanaise avec fierté, avec beaucoup d'humour aussi. Alors j'ai créé pour vous des designs qui sont pour l'instant disponibles sur des t-shirts et sur des cadres. J'ai d'autres idées en tête, mais je ne vous en parle pas encore. Adepaduliban.com, même adresse, pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches. Tout le monde a l'air de connecter, et on se retrouve.